Bonjour, la rédaction de France Bleu reçoit, dans le cadre de notre dossier, le nucléaire est-il dangereux, Jean-Pierre Lestrade, agriculteur à Golfech, et je crois que votre exploitation est à moins de 2 km de la centrale. Exactement, 1,4 km. Bravo. Alors Jean-Pierre, deux décennies après, qu'est-ce qu'on peut dire en faveur ou en défaveur du nucléaire ? Racontez-nous une journée d'un agriculteur éleveur à Golfech, en Tarn-et-Garonne. Laquelle ? Non, juste une. Hier, par exemple. Racontez-nous votre journée d'hier. 5h du matin, je vais donner à manger aux crocodiles. Oui, car vous avez un élevage de crocodiles à Golfech. Oui, c'est un moment magique, on entend les perroquets qui chattent dans les bougains milliers. Et oui, car il fait déjà chaud. Ah ben, à 5h, il fait 36. Et il n'est que 5h du matin. Parce que l'horaire n'est pas la même. Alors, ce n'est pas un microclimat que vous avez, c'est un macroclimat. Ah oui, et là, on entend « splouse, splouse ». Et qu'est-ce que c'est, ça ? Les pirogues de Moissac. Ah ! Ce sont les viticulteurs de Moissac qui amènent le raisin à la coopérative. Je crois d'ailleurs qu'avec le climat, ça a fait monter le degré d'alcool. Oui. Et que le vin du coin fait... 58 degrés ! Oh putain ! On se prend des torgnoles avec un dé à coudre. Oh oui. On lèche le raisin, on est positif à l'alcool-est. C'est ça ? Et puis là, on attend les gens qui vont au chant, on les attend chanter au loin. Je crois d'ailleurs que le record... Ils chantent parce qu'ils portent la tomate. Oui, oui. Je crois d'ailleurs que le record de la plus grosse tomate est à Ovilard, qui est juste à côté, avec une tomate de 1,5 tonne, je crois. C'est fabuleux quand même. Oui. Parfois, on va à la pêche, mais c'est dangereux. Et oui, oui, oui. Vous me l'avez raconté hors antenne, cette ablette mutante qui a attaqué les pirogues. Oh oui, oui. Vous savez qu'on a pêché des ablettes avec des clés USB sur le côté. Ah oui. Je crois que vous appelez ça des iPads 7. Oui, exactement. C'est très dangereux, l'ablette mutante. Bon. À part ça, ça a changé la centrale nucléaire ? Non, rien. Non ? Votre fille s'appelle Marie-Antoinette, je crois. Oui, car elle a deux têtes. C'est magnifique. Comme ça, s'il en perd une, il lui en reste une autre. C'est magnifique. Je vais vous amener un cadeau. Oh, c'est gentil. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un chat mort. Non, c'est une langoustine de Golfech. Ah oui, car il y a des crustacés à Golfech, c'est vrai. Oui, et tout ça grâce au nucléaire. Et ce qui est le mieux, c'est le centre de loisirs. Ah, allez-y. Alors, donnez-nous un exemple. Mon fils, grâce au nucléaire, fait du surf sur le lac de la centrale nucléaire. Ah, il y a des vagues sur le lac de Golfech ? Et ça, on le doit à EDF, au directeur de la centrale. Chaque premier mercredi du mois, il jette un petit caillou de 10 grammes dans le lac. Oui. Et ça fait des vagues grosses pendant 30 jours. Avec un petit caillou ? Oui, il faut dire que c'est de l'uranium enrichi. Ah, ben oui. Écoutez, vous nous avez convaincus, Jean-Pierre. Par contre, je voulais vous demander, pourquoi vous vous êtes collé un gant dans le dos de votre chemise ? Ah non, ça c'est pour me protéger la troisième main. Ah, vous avez trois mains ? Et on s'y fait ? C'est hyper pratique. En même temps, je peux dire bonjour et pisser de l'autre côté. C'est magnifique. Et ça sera notre conclusion. Oui, le nucléaire fera de nous des gens multifonctions. Merci. Applaudissements Merci.